Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Été Indien, je suis Clément et nous allons voir aujourd'hui 5 exercices de marche rapide pour les seniors, c'est parti ! Le premier exercice se passe sur un tapis, ça y est on y est, je vous explique enfin comment on se sert d'un tapis roulant pour la marche active, pour de la marche rapide. Donc l'exercice que je vous propose sur le tapis c'est 10 minutes à allure lente, 25 minutes à allure relativement rapide et 10 minutes de retour au calme, entre guillemets on revient sur une allure plus lente. Avant de commencer à marcher, j'ai oublié, n'oubliez pas de mettre la petite sécurité en général sur les tapis c'est ça, c'est un petit fil avec une petite pince. La pince vous l'accrochez à votre t-shirt ou à votre pantalon et en fait ça permet d'arrêter le tapis si jamais vous perdez un petit peu les pédales entre guillemets. Si jamais vous allez trop en arrière on va essayer tout de suite. Donc le tapis va se mettre en route, si vous vous trompez de vitesse et que tout de suite ça va trop vite, je mets 4 km heure, bon il va accélérer progressivement mais si ça va trop vite, il s'arrête. C'est une sécurité c'est pour vous, pour éviter de vous retrouver trop loin derrière et de tomber du tapis. Donc la petite sécurité, en général quand elle s'enlève le tapis s'arrête, je la remets pour pouvoir remettre le tapis en route. Donc le fonctionnement pour celui-là il n'est pas très compliqué, vous appuyez évidemment sur start pour le démarrer. Le panneau d'affichage s'allume et en fait pour vraiment avoir une séance vraiment qualitative, ce que vous allez commencer par faire avant déjà de mettre en route le tapis c'est de commencer par incliner le tapis, c'est à dire que vous allez l'incliner de 1%. Une fois que ça c'est fait, ensuite vous le mettez en marche et attention au démarrage. Là moi le tapis que j'ai c'est un tapis de rééducation et il commence très lentement, c'est à dire qu'il commence à 0,2 km heure, vous avez d'autres tapis qui commencent directement à 1 km heure. Donc déjà si vous n'êtes pas à l'aise avec ce type de tapis, attention à ne pas partir trop vite. Une fois que l'allure est maîtrisée, vous pouvez augmenter. Moi je vais augmenter sur une vitesse qui me paraît une vitesse relativement lente, je commence à 2,5. Voilà, ça c'est une vitesse pour moi qui me paraît relativement lente, je suis à 2,5 km heure. Je peux continuer à discuter, je ne suis pas essoufflé. Donc je vais pouvoir faire 10 minutes entre guillemets d'échauffement et puis allure lente. Et une fois que les 10 minutes sont passées, je vais pouvoir accélérer. Donc j'appuie, je remets à 1%, il ne s'était pas mis. Inclinaison du tapis à 1%, ça correspond plus à ce qu'on a sur la route ou sur une piste cyclable ou peu importe l'endroit où vous êtes évidemment. Le tout c'est de reproduire au mieux ce que vous avez en extérieur. Donc inclinaison à 1%, donc 10 minutes à cette allure-là, allure lente entre guillemets. Mais je suis capable de tenir une conversation. Et une fois que les 10 minutes sont passées, je vais augmenter la vitesse pour avoir une allure un peu plus conséquente. Où là je vais être, voilà, là ça y est. Si je maintiens cette allure-là pendant 25 minutes, là ça commence à être pas mal. Donc vous avez ici, moi sur mon tapis, j'ai des barres au cas où pour me tenir. C'est pas mal au début, si vous n'avez pas l'habitude de marquer sur un tapis, c'est pas mal d'avoir les barres pour se tenir au début pour éviter les pertes d'équilibre une fois que vous êtes à l'aise. Après vous pouvez même engager un petit peu les bras pour vous accompagner. Sur celui-là, j'ai de quoi capter aussi les pulsations, ça c'est intéressant. Là moi je regarde dessus, je suis déjà à 75 pulsations. Après je suis aussi en train de vous expliquer, mais je suis déjà à 75 pulsations par minute. Ça permet aussi d'avoir des paramètres pour pouvoir se régler aussi dessus. Vous pouvez, c'est-à-dire augmenter ou diminuer la vitesse en fonction des pulsations. On verra ça dans d'autres vidéos. Donc voilà, là je suis à allure rapide, 25 minutes. Et ensuite, une fois que les 25 minutes sont passées, je reviens à une allure plus lente. Donc je diminue et je reviens à l'allure où j'étais tout à l'heure. Là je suis monté à un peu plus de 4 km heure. Je reviens à l'allure de tout à l'heure, 2,5. Voilà, c'est parfait. Et je marche pendant 10 minutes à cette allure-là pour récupérer, pour revenir à un stade d'essoufflement où je suis en aisance respiratoire. Souvenez-vous des anciennes vidéos, on avait vu ça par rapport à la respiration. Quand je marche lentement, respiration, aisance respiratoire et quand je suis en marche rapide, l'aisance respiratoire, on est sur le premier seuil ventilatoire, le SV1. C'est-à-dire que je suis obligé de chercher un peu mes mots pour pouvoir m'exprimer, tenir une conversation, c'est un peu plus difficile. C'est cette sensation-là qu'on recherche sur de la marche rapide. Voilà pour cet exercice. L'exercice suivant est assez simple, c'est l'exercice où vous devez tirer sur les bras. Alors ça paraît assez simple de dire il faut tirer sur les bras, peut-être que vous le faites déjà, mais ça fait quand même la différence surtout quand vous avez du dénivelé et surtout quand vous faites de la marche rapide. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment donné, si vous voulez maintenir votre allure pendant l'effort, il va falloir tirer sur les bras et encore plus lorsque vous allez monter plutôt que quand vous allez descendre. Quand vous allez descendre, vous allez vous laisser porter par la descente si je puis dire. Et par contre quand vous montez, il va falloir tirer sur les bras pour essayer de vous tirer un peu plus vers l'avant et ça va vraiment vous aider à maintenir votre allure peu importe le dénivelé que ça monte ou que ça descende. Premier exercice, vous pouvez faire déjà sur du plat. Essayez d'aller chercher des grands pas et de lever vraiment les bras loin devant vous. Essayez d'allonger la foulée. Et surtout, c'est les bras qui vont vous tirer vers l'avant. Et plus vous allez tirer les bras vers l'avant et plus vos foulées vont être longues et plus vous allez marcher vite. Donc essayez de faire le test sur un petit peu plus longtemps que ce que je fais ici. Là, je fais des allers-retours dans un gymnase. Vous, évidemment, vous allez pouvoir essayer de le tester sur une piste, peut-être sur une voie verte ou sur un chemin. Essayez déjà de maintenir cette allure-là avec les bras qui vous entraînent déjà pendant 10 minutes et vous m'en direz des nouvelles. À vous de jouer ! L'exercice suivant concerne l'utilisation des bâtons de marche. Souvent, je pense que vous voyez des marcheurs avec des bâtons de marche qui marchent avec. On a l'impression qu'ils font de la randonnée. C'est un petit peu plus spécifique que ça. C'est pas juste de la randonnée pour vous aider à garder votre équilibre. En fait, les bâtons sont super importants pour la propulsion et surtout pour diminuer l'effort d'au moins 30%. C'est énorme. C'est-à-dire que quand vous faites une marche, vous êtes fatigué de moins de 30%. C'est quand même beaucoup. Donc, autant bien s'en servir. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de s'en servir pour la propulsion, donc pour maintenir la vitesse. C'est pas pour un travail d'équilibre. C'est plutôt des bâtons de randonnée pour travailler l'équilibre. Là, on a plutôt des bâtons de marche nordique. Et je vous montre tout de suite comment on s'en sert. Le premier exercice est relativement simple. Vous allez marcher en tenant vos bâtons et vous allez laisser les bâtons traîner derrière vous avec le balancement de vos bras. Vous laissez les bâtons derrière vous sans travailler la propulsion. D'accord ? Pour l'instant, vous les laissez traîner derrière vous. Vous pouvez même les laisser complètement traîner derrière vous. C'est le premier exercice. Et le deuxième exercice, ça va être de planter le bâton dans le sol. Au moment où le bâton arrive derrière votre talon. L'erreur serait d'amener le bâton devant vous pour marcher. C'est pas des bâtons de randonnée. Ça, on s'en sert effectivement pour la randonnée quand vous avez dû déniveler. Pour monter, vous mettez le bâton devant vous pour éviter de perdre l'équilibre. Je suis d'accord. marche nordique, on est sur de la propulsion. Puis marche nordique, on est sur des belles routes bien plates. Il n'y a pas de cailloux. Donc, les bâtons sont derrière. Et à chaque fois que le bâton arrive à peu près à votre talon, au niveau de votre pied, vous appuyez avec votre bâton sur le sol. Le bâton va se planter au sol, mais les bâtons ne passent jamais devant vous. Et une fois que vous avez trouvé cette astuce-là de planter le bâton dans le sol, vous allez voir que ça va aider à la propulsion et vous allez marcher beaucoup plus vite. Dans la même idée de propulsion, c'est-à-dire l'exercice avec les bras, là, on va se focaliser vraiment sur vos pieds. Vous allez faire un exercice où vous allez travailler la propulsion parce que c'est vraiment avec les pieds que provient la puissance pour aller marcher plus vite, plus loin, plus fort. L'exercice que vous allez faire va être relativement simple. Tous les exercices sont simples. Ça dépend vraiment de comment on les exécute. Mais l'exercice est simple dans le sens où ça va être juste de marcher tranquillement et vous allez dérouler votre pied en montant votre genou et en montant la pointe de pied. Je vous explique ça tout de suite. L'exercice, je marche normalement entre guillemets, mais je viens monter sur la pointe des pieds à chaque fois que je lève un genou. Je pose mon talon, je déroule pointe de pied. Je pose mon talon, je déroule pointe de pied. Ok, je refais. Je déroule pointe de pied. Et vous allez voir que tout de suite, ça va tirer dans les mollets. Les mollets, muscles indispensables pour la marche, surtout pour la marche rapide. Ça va dynamiser vos jambes, tonifier les jambes et travailler ce déroulé et travailler l'impulsion, travailler la propulsion. Il y a énormément de choses qui est travaillée pendant cet exercice-là. Même l'équilibre. Essayez. Vous allez voir, l'équilibre va être en jeu. Je ne vous demande pas de rester longtemps sur la pointe de pied. Évidemment, je ne vous demande pas de rester longtemps en l'air. Je vous demande vraiment de dérouler votre pied et d'aller chercher de la hauteur. Et là, on travaille la propulsion. Voilà pour cet exercice-là. Pour l'exercice suivant, c'est un exercice de renforcement musculaire au niveau des quadriceps, au niveau des ischios, au niveau des jambes. On renforce vraiment les membres inférieurs globalement. Quoi de mieux qu'un escalier pour pouvoir travailler ça ? Parce que c'est vraiment très facile de trouver un escalier. Vous en avez chez vous, vous en avez dans la rue, vous en avez partout dans votre immeuble, etc. Donc, l'idée, ça va être de monter et de descendre les marches. Vous pouvez faire plusieurs répétitions. Vous pouvez en monter quelques-unes en fonction de la difficulté que vous voulez vous y mettre. Là, ici, on a à peu près, ce qui est représenté, c'est un demi-étage. On doit avoir à peu près neuf marches. Ça commence à être déjà intéressant, déjà, de faire des allers-retours sur ces neuf marches-là. Donc, si vous n'avez pas de difficulté, évidemment, sans les mains, vous montez jusqu'en haut. Et une fois arrivé en haut, vous redescendez, évidemment. Et vous pouvez faire plusieurs allers-retours comme ça. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, les quadriceps et les ischios vont commencer à chauffer. Donc là, on va dire que c'est la partie, entre guillemets, la partie facile. Évidemment, si vous avez un petit peu plus de difficulté à monter et à descendre les escaliers, ça peut arriver à tout le monde. Vous ne pouvez en monter que quelques-unes. Vous montez trois marches, vous faites une petite pause et vous redescendez. D'accord ? Chacun sa difficulté. Si ça, c'est trop facile, je ne sais pas ce que je vous vois venir. Si c'est trop facile, allez-y deux marches par deux. Et là, ça va commencer à causer. Par contre, descendez une marche par une. Ne descendez pas deux marches par deux marches. Mais descendez une marche par une, évidemment, pour votre sécurité. Et par contre, pour monter, vous pouvez y aller deux marches par deux. Ça commence à être vraiment intéressant. Ok. Ce que je vous conseille pour cet exercice-là, pour vraiment travailler... Ça travaille le cardio aussi. Moi, je suis un peu soufflé. Ce que vous pouvez faire, trois séries de dix montées-descentes. Allez-retours. Trois fois dix. Et ce sera déjà pas mal pour travailler vos yeux. Je suis déjà essoufflé pour travailler le cardio et travailler les membres inférieurs. À vous de jouer ! J'espère que ces cinq exercices vous ont plu. On se retrouve plus tard pour d'autres exercices pour la marche. À bientôt ! ... ... ... ...